... Bonjour, c'est parti. C'est vrai que sur ce générique, on a toujours envie de danser un peu. On termine d'ailleurs toujours en dansant plus ou moins dans cette émission sur ce Théo Café et sur ce plateau. Vous savez que c'est le dernier week-end qu'on va passer ensemble. Dernier week-end, évidemment, de l'année. C'est passé à une vitesse. Je ne sais pas si vous trouvez la même chose. Mais les semaines passent vite et on se retrouvera évidemment en janvier. Alors, qui est là ce matin ? C'est une femme singulière, c'est une femme pétillante, c'est une femme acidulée, une femme hypnotisante, elle a une force, une vitalité. Un indice. J'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît croque. Vous avez trouvé ? Elle est là, là. Vous avez vu la silhouette ? Deuxième à dix. Elle panique, à l'idée d'en faire trop, de vieillir prématurément. Elle panique. Elle panique. Bonjour Olivia Ruiz. Bonjour Catherine. Alors bon, ça c'est deux tubes, réellement. Des gros tubes. Ah ben oui, un petit peu. C'est bizarre d'utiliser ces mots en parlant de ses propres chansons. Un million, plus d'un million, un million deux cent mille. Un million trois, oui, pour la femme chocolat. Deux disques vendus. Alors on espère la même chose, j'imagine, quand on a un nouvel album comme le vôtre. Oui, alors on espère en fonction du marché, c'est-à-dire on espère cinq fois moins dix ans plus tard. Ah oui, à ce point-là. Ah ben oui, c'est compliqué pour le disque. On freine ses ambitions, nécessairement. Heureusement qu'il y a la scène. Ah oui, et ça... Et là, vous repartez en janvier. Mais oui, je suis très très impatiente. Oui, je sais. C'est vrai, Olivia Ruiz, on sait que votre patronine c'est Olivia Blanc. Qu'est-ce qu'ils vous appellent encore ainsi ? Oh, toutes mes copines. Ah oui ? Ah oui, oui, j'ai gardé à peu près les mêmes amis. On va dire que mes meilleures amies sont toujours celles du lycée, à l'exception de quelques-unes qui se sont rajoutées après. La carte d'identité, le passeport... Ah, c'est compliqué pour le passeport, parce que le passeport français est au nom d'Olivia Blanc, mais le passeport espagnol est au nom d'Olivia Carreras Blanc, puisqu'on a toujours le nom de sa maman et de son papa sur le passeport espagnol. C'était important pour vous de garder, en fait, vos racines espagnoles ? Oui, je ne sais pas trop ce qui me rend porteuse de ce devoir de mémoire aussi violemment, j'allais dire. Mais effectivement, ça s'impose, c'est en moi. Vous êtes née près de Carcassonne, voilà. Là, vous avez quel âge ? Oh là là, je n'en ai aucune idée, je dois avoir... 3-4 ans peut-être, non ? À peine. Vous avez grandit dans un petit village, qui est très important pour vous, c'est quoi ? 700 habitants à peu près ? C'est ça, Marseillette, un petit moment. Mais oui, j'avais du mal à accepter ça, parce que c'est difficile de se dire qu'on s'est senti seul, alors qu'on a eu tout le temps plein de gens pour s'occuper de soi, avec des parents hyper aimants, et qui se seraient coupés en quatre pour notre bonheur à mon frère et moi. Et qui bossaient beaucoup. Voilà, c'est ça, pour nous offrir une maison à nous. Pendant 10 ans, ils n'ont pris aucune vacance, et ils ont cumulé chacun deux jobs, le café et leur job respectif. Est-ce que vous diriez, comme Daniel Pénac, que l'école est le symbole de chagrin ? Oui. Oui, oui, l'école, pas le collège, pas le lycée. Oui, oui, moi j'avais des rondeurs, et j'ai énormément souffert de ça. Finalement, je crois que je suis encore en train de travailler cette acceptation-là. Encore mon amour, peut-être encore un reliquat. Mais les gamins, les gamines, ont été méchants ? Oui, une particulièrement, était très violente. Et puis c'est marrant, 15 ans après, on apprend qu'on n'a pas été... On se sentait terriblement seuls, en rentrant chez soi, en se disant « Oh là là, mais je souffre beaucoup, et je n'ai pas envie d'y retourner, juste pour ne pas prendre ça dans la tête. » Et puis après, on discutait avec d'autres. Oui, 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 c'est vrai. Et puis en fait, d'autres étaient dans le même cas, dans cette école aussi, donc c'est fou, ça rassure en même temps. On se dit « Moi, je me sentais seule au monde, mais en fait, on était quelques-unes à morfler. » Vous s'assurnez d'avoir été odieuse avec vos parents ? Oui, j'ai été terrible, je leur disais des horreurs, j'étais mécontente de tout ce qu'ils avaient à m'offrir, et Dieu sait que j'avais beaucoup de chance. À l'adolescence, quoi. C'est quand même lui, votre père, qui vous a donné l'envie de la scène. Oui, j'adore cette photo, elle est très... Il est beau ? Franck et Nantesi Sinatra. Il est très beau. Alors c'est lui qui vous a donné le goût, effectivement, du spectacle, de monter sur scène, très jeune. Est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs d'avoir peut-être une enfance un peu limitée dans le temps, c'est-à-dire être devenue adulte d'une manière un peu précoce ? J'ai toujours été très mûre, j'ai toujours entendu ça sur moi. Oh là là, elle est précoce, oh là là, elle est précoce. Je veux dire, je marchais à dix mois, je parlais à peu près au même âge. Je ne sais pas si je me suis sentie précoce, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu à mon sujet. Ils étaient au courant, vos parents, quand vous étiez dans la rue en train de chanter du frêle ? Ils le savaient, ça ? Oh non, moi, cette période-là de l'adolescence, j'étais plutôt fermée. Donc je ne racontais pas grand-chose de ce que je pouvais faire. Comme c'était de très bons parents, ils étaient vigilants. Alors quand même, ils essayaient de savoir un peu, mais non, je ne leur disais pas tout. Et de temps en temps, encore maintenant, à 36 ans, quelqu'un va dire, tiens, par exemple, je pense au patron du bikini, une très célèbre salle de concert à Toulouse, qui dit, bah oui, elle venait en stop. Et voilà, il a dû dire ça il y a trois ans, je suis devenue toute rouge. C'était la petite fille qui se faisait attraper sur le vif, quoi. Je me disais, mais ça va, j'ai 34 balais, il est temps. Et je me suis quand même faite engueuler un petit peu par ma maman. En me disant, mais tu te rends compte de tout ce qui aurait pu t'arriver. Mais vous vous êtes émancipée assez vite, puisque, en fait, quand vous avez fait la Starac, les autres, ils n'étaient pas réellement au courant. Enfin, vous avez dû être jugée même un peu violemment, même peut-être méchamment, non ? Oui, j'ai quelques amis qui n'ont pas compris ce que j'allais faire là. Mais moi-même, je ne comprenais pas trop, on ne savait pas trop où on tombait. Et plus tous les artistes que j'aimais, quand je sors, j'apprends qu'ils se sont tous exprimés dans la presse, en disant, oh là là, c'est une catastrophe, on n'a pas le droit de faire ça à la musique. Et là, je me dis, oh là là, à peu près tous les gens qui parlaient dans ce sens, c'était les gens que j'aimais. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle boulette ? Juste parce que je voulais aller prendre des cours de chant et de danse gratuitement, dans quoi je me suis encore fourrée. Et finalement, ben... Est-ce que vous pensez que ça vous a porté préjudice pendant un temps ? Pendant un temps, mais si on considère tout le bien que ça m'a apporté en termes de contact avec des gens du métier, pour pouvoir être signée et faire mes disques, j'ai du mal à être attachée aux préjudices aujourd'hui. Vous aimez revisiter un peu votre ville, même si elle n'est pas si longue, cette ville, mais il y a quand même quelques années derrière vous ? C'est pas quelque chose que je fais, très franchement. Eh ben, vous allez le faire, c'est une obligation. Et c'est grâce à Magali de faire. Il était une fois une jolie damoiselle prénommée Olivia. Dès sa naissance, les bonnes fées se penchèrent sur son berceau. J'ai un papa musicien qui m'a vraiment bourrée, bourrée le crâne. Puis la vie lui sourit, la voici à 36 ans, avec 5 albums et déjà 4 victoires de la musique. J'ai même pas osé en rêver. Un véritable conte de fées, à un détail près. Je crois pas au prince charmant ! Olivia ne croit pas au prince charmant et garde plutôt un souvenir malheureux de son passage au château. Je rousse pétée parce qu'on me faisait chanter du lard à Fabien et que ça me plaisait pas. Une personnalité bien affirmée qui n'a rien de la princesse lisse et star académique. Non, elle, elle est explosive, volcanique, tendance hispanique et plus que déterminée depuis qu'elle a commencé à chanter. On va tout péter. Promesse tenue, avec plus d'un million de ventes, la femme Chocolat casse la baraque. J'ai trop mangé de chocolat. Elle impose son style entre rock alternatif et chanson réaliste. Et avec sa gouaille et son côté rentre-dedans... Fous-moi la paix ou je te taloche. Olivia Ruiz avance à sa guise. Je suis une femme libre et j'entends bien le rester. Une femme libre qui fait ce qui lui chante de la réalisation d'un court-métrage au doublage de films d'animation... En passant par le cinéma avec des partenaires de choix. Ah dire, j'ai du bol, moi. Oui, c'est vrai. La chance notamment de faire un spectacle de danse autour de ses chansons avec Jean-Claude Galota. Olivia Ruiz est une artiste singulière qui ne renonce en rien à sa liberté et qui assume sa féminité. Je baise donc je suis... Une véritable héroïne de contes modernes. On vous verra d'ailleurs, et on vous entendra surtout chanter tout à l'heure, un titre avec vos musiciens. Comment vous avez construit votre carrière pour ne pas avoir été une artiste Kleenex ? Dans le travail. Moi je suis laborieuse, donc j'imagine que c'est ça qui m'a sauvée. Il n'y a pas que ça, il y a un talent quand même aussi, non ? Alors moi, ce genre de talent, je n'y crois pas trop, personnellement. Je crois beaucoup plus au travail qu'au talent. Mais... Vous voulez dire que tout le monde peut réussir ? Oui. Quel est le... Lorsque vous avez reçu comme ça, les premiers cachets, vous avez fait des folies un peu ou pas ? Ah oui, j'en ai fait plein. Enfin des folies, non, des folies utiles. J'ai acheté une voiture à ma maman, je me suis acheté des fringues incroyables et à elle aussi. Ouais, des petites choses. Et j'ai voyagé. Ça vous arrive d'avoir des doutes ? Parce qu'on sent quand même que vous allez, voilà, vous foncer comme un circuit automobile. Moi, je vous vois un peu comme une Formule 1. Vous avez des doutes ? Vous avez des... Non, mais je ne suis qu'un gros paquet d'un gros tas de doutes comme ça. Mais avec des remises en question vraiment très fortes ? Ah oui, mais permanentes. Surtout. Surtout. Je ne saurais même pas par quoi commencer. Donc jamais satisfaite de vous ? Non. Ce qui est un problème parce que du coup, on peut le devenir avec les autres et ça, ce n'est pas cool. Et est-ce que vous êtes grisée parfois par le succès ? J'aimerais tellement. Mais non. J'en ai fait un petit texte un jour dans un bouquin qui s'appelle « L'oiseau piment » où je raconte qu'après avoir eu pour la première fois une victoire d'interprète féminine, et j'avais eu concert aussi, meilleur concert cette année-là, je sors dans la rue en me disant « Mais ça y est, je vais pouvoir ressentir ça ». C'est un espèce de truc où on se dit « Je suis un peu arrivée. J'ai construit. Tout ce temps, c'était pour en arriver là. » Et je sors dans la rue espérant avoir les félicitations de tout le quartier. Jamais autant que ce jour-là, personne ne m'a calculé. Et du coup, c'était un peu bon, mais ce n'est pas pour moi. Vous pensez être une provinciale dans l'âme ? Absolument. C'est peut-être pour ça que j'ai été réellement marre. Tout d'un coup, tout reprend une taille à peu près raisonnable. On le sait, vous aimez ce quartier, vous y habitez, alors on s'y est rendu avec vous. Et c'est Magalie Defer et Cédric Fontana qui vous ont accompagné au cours de cette journée. Journée un peu, enfin, pas une journée, on ne va pas dire, on va mentir si c'est une journée. C'était quelques heures, voilà, un peu de frivolité, un peu de légèreté. Mais voilà, exactement. C'était en tout cas très sympa. On y va. Bonjour Lilia. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On est dans un de mes quartiers généraux, on est à Montmartre et on est à l'endroit où il fait bon venir le dimanche parce que ça joue de l'accord néon, c'est très ambiance à l'ancienne. Dès que j'ai un comptoir, je me sens un peu plus à la maison. Est-ce que ça peut être aussi une source d'inspiration ? Les êtres humains m'inspirent, quels qu'ils soient, dans un café ou ailleurs, dans la rue, un regard, une gestuelle, une façon de s'habiller, une façon de se tenir. Ça raconte tellement sur quelqu'un que, ensuite, on n'a plus qu'à laisser son imagination et à inventer à la personne qu'on vient de croiser une histoire. Allez, suivez-moi. C'est arrivé ? Alors, vous allez voir, c'est un petit cabinet de curiosité. Tu vois, des choses qui ne servent absolument à rien. Et c'est ça que je trouve beau, d'avoir une boutique avec des choses qui ne servent à rien. Ça, c'est ce que je préfère, la petite farandole de bébé. Je suis venue faire mes photos de presse ici. Tout me dit que tu mens, tout me dit comment tu te tais, tout me dit c'est trop troublant. J'aime les choses désuètes et j'adore les objets qui ne servent à rien et qui ont une histoire. Quelle est votre petite Madeleine ? Les yeux de poupée. Parce que ça me faisait hyper peur quand j'étais petite et que du coup, maintenant, j'en ai pris plusieurs et de plein de taille. C'est la réconciliation avec la poupée qui me foutait la trouée quand j'étais petite. Tu l'allongais, puis tu l'as relevée, puis il y avait un oeil qui restait fermé. C'était hyper dégueu. Pour Noël, ça, je vais le prendre pour mon père. Le blaireau moderne. Allez papa, je t'aime. Joyeux Noël, bisous. Bon, salut les garçons, merci beaucoup. On va aller chercher quelques gourmandises parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. J'ai une tendance à marcher un petit peu vite, surtout sur 15 cm de talon. Bonjour. Vous êtes gourmande ? Très. Et puis curienne, quoi. Voilà. Je fais du sport, en fait. Pour ne pas avoir à faire attention, parce que me refuser quelque chose de bon, ça m'est impossible. Et le plaisir, le fait de profiter de chaque seconde sans penser à demain, c'est partie de ma philosophie du gilet. Et vous êtes arrivés de vous faire du mal. Du mal, peut-être pas, mais pas du bien, oui, bien sûr. Comment ? Moralement, mentalement. C'est vrai que je peux sombrer. Je suis quelqu'un qui suis en bagarre permanente. contre mes démons, effectivement. Parce qu'en surface, on se dit, quelle joie de vivre, quelle vitalité. Oui, mais parce que c'est ça qu'on a envie de transmettre aux gens. C'est difficile de s'apesantir sur ces petits problèmes quand il y a plein de gens dans la rue, quand il y a plein d'enfants dans des camps. Il y a trop d'injustices pour qu'on renvoie quelque chose comme ça aux gens, alors que moi, je me sens là pour les divertir et juste leur faire du bien. Les migrants, ça vous parle, parce que c'est l'histoire aussi de votre famille, de vos grands-parents. Bien sûr. Ils ont exilé en France, qui ont quitté l'Espagne, qui ont fui Franco. Et qui en ont gardé les stigmates toute leur vie. Est-ce que votre famille a écouté l'album ? Oui. Bon. Alors ? Évidemment, ils adorent. Je crois que je pourrais faire n'importe quoi et ils trouveraient ça génial. Parce que la famille, c'est important. Ils sont présents en plus. Il y a le père et il y a le frère. C'est ça. Mais ils ne sont là pas parce que c'est la famille, ils sont là parce que mon papa a un timbre de voix tellement chaleureux, tellement enveloppant et qui va très bien avec le mien. Et parce que mon frère est un auteur incroyable. C'est vraiment l'auteur de la famille. Moi, je me sens battue à plat de couture. J'en suis très fière d'ailleurs. Vous avez beaucoup voyagé pour cet album, pour l'enregistrer. Comme d'habitude. C'est vrai que celui-là, du coup, il s'est enregistré sur deux territoires. Entre Figueras, l'Espagne, l'Ausse-en-Gelès encore. En français, en espagnol. Et alors un titre en anglais. Oui, toujours. C'est vrai que c'est mon petit plaisir parce que c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais. D'abord, je vais à l'essentiel puisque je n'ai pas un très grand vocabulaire. Et en plus, il y a une rondeur, une rythmique du mot qui, tout de suite, est beaucoup plus facile à faire swinguer, je trouve. Il y a 13 ans, vous disiez « J'aime pas l'amour ». Aujourd'hui, c'est à nos corps aimants. Qu'est-ce qui s'est passé durant 13 ans ? Oui, c'est vrai que « J'aime pas l'amour ». Il fallait quelque chose de fort. De là d'où je venais. J'avais très envie que ce soit ce titre de Juliette qui donne son titre à l'album parce que pour moi, ça me positionnait différemment. J'allais pas faire... À l'époque, la grande mode, il y a 15 ans, c'était les chansons d'amour hyper sucrées, hyper mièvres. Et moi, c'était vraiment pas du tout ce que j'aimais. Donc, il fallait quelque chose qui puisse tout de suite parler de ce que j'étais. Et voilà la chanson de Juliette qui disait... En gros, on en a marre de ces... Enchantée-là. De ces hommes, c'est toujours la même chose, même histoire, même parcours, même mots, même roses, même yeux de velours, j'aime pas l'amour. C'est un peu moqueur aussi. Mais exactement, ce n'est que de l'ironie. On se rend compte que cette femme qui parle dans la chanson, à la fin, en fait, c'est parce qu'elle a eu le cœur brisé qu'elle s'exprime comme ça. Alors là, c'est l'amour charnel. On est même presque dans la sensualité, presque dans l'érotisme. Oui, ça frôle l'érotisme, parfois, c'est vrai. Alors, c'est la maternité, réellement, qui vous a libérée ? Ou c'est seulement parce qu'aujourd'hui, vous avez 36 ans, vous le disiez, vous-même, vous êtes une femme épanouie ? Oui, probablement que la maternité a rajouté une petite couche supplémentaire sur la notion de métamorphose qui est liée au corps. Mais non, ce n'est pas du tout un album de maman. Ah non, d'amante ! Oui, beaucoup plus, finalement. Je ne sais pas ce qui me fait écrire sur telle ou telle chose. Souvent, je le comprends des années plus tard. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui, en tant que femme ? L'inégalité des salaires, par exemple, vu que c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène. C'est un scandale, les gens qui trouvent qu'on ne devrait pas rembourser l'avortement, ou qui même sont contre, et qui préfèrent voir une jeune fille de 13 ans avoir un petit bébé qu'elle doit assumer, en sachant que ça fera probablement une maman dans la difficulté, et un bébé avec. Les gens qui refusent le mariage homosexuel ou l'adoption. Les gens, les politiques qui arrivent à dormir en sachant qu'il y a des enfants qui meurent de froid dans la jungle de Calais. Ma propre impuissance me met en colère. Le manque de temps que je donne à ce genre de cause, me met en colère contre moi. Vous dédiez une chanson à votre fils ? Oui. On est en espagnol. Oui. Avec des choristes exceptionnels. De luxe. Oh non ! Cali, quand même, et Zazie. Oui, un hasard. Mais quel beau hasard. Aussi, vous avez pensé en l'écrivant que dans 10 ans, il l'écoutera, il sera très heureux que sa maman lui ait rendu hommage à sa naissance. Oui, et c'est ça qui a fait que je me suis lancée, clairement. J'étais hyper embêtée par les paparazzi pendant ma grossesse, même le jour de mon accouchement, même le jour où j'ai voulu sortir de la maternité. Et même après... Vous vous attendez ? Oui. Donc, ça s'est fait dans des conditions déplorables, par un quai de déchargement, par des sous-sols, pour passer d'un hôpital à l'autre. Ah oui, c'était glauque. Du coup, je ne voulais rien faire. Je ne voulais pas mettre cette chanson que j'improvisais pour Nino à la maison. Et en fait, c'est des amis et puis toute l'équipe qui a enregistré l'album qui m'a dit « Mais tu vas faire tes choix en fonction de ça. Tout le monde aime cette chanson, tout le monde trouve qu'elle fait du bien. Tu serais heureuse de faire un cadeau à ton petit et tu vas t'en empêcher juste à cause de ça. Tu crois vraiment que tu vas réussir à cacher son petit prénom et son sexe longtemps ? » Je me suis dit « C'est vrai, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi de courber l'échine face à des gens qui m'ont volée. » Donc, je l'ai mise. Vous êtes fâchée, alors ? Vous êtes fâchée contre eux ? Ah oui, je suis fâchée. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Beaucoup. Ben, vous savez ce que c'est. On a souvent des fans, quelques-uns qui sont un peu plus pressants que d'autres. Donc, on se sent parfois en danger. Et puis, tout d'un coup, on ouvre un magazine et puis on voit qu'il y a le nom de la maternité dans laquelle on accouche qui est dessus. Et là, on se dit « Bon, ben voilà, si les deux, trois gars violents qui m'ont poursuivi pendant quelque temps débarquent, je fais quoi ? » Enfin, puis même des moments d'intimité, quoi. Où on fait ses petits achats et où on retrouve dans la presse tout ce qu'on a acheté. Enfin, ce n'est pas normal, quoi. On ne peut pas tout donner tout le temps. Moi, je parle beaucoup de moi. J'essaye d'être honnête et de dire beaucoup de choses. Mais il faut que ça reste dans une certaine limite. Mais c'est aussi la faute des artistes qui jouent beaucoup avec ça, je crois. Au bout d'un moment, ces médias poubelles ne peuvent pas savoir quelle est la limite. Quand certains les appellent pour dire « Je suis à tel endroit, j'ai besoin de promo, viens me photographier. » Est-ce qu'ensuite, ils peuvent mesurer le mal qu'ils font aux gens qui ne sont pas dans cette logique-là ? Vous voulez dire que c'est un double jeu ? Ben, en tout cas, ce n'est pas pour jeter la pierre à ceux qui le font. Chacun sa vie, chacun gère sa carrière différemment. Mais je pense qu'ils alimentent quelque part le pouvoir de ces gens-là. Il y a deux personnes, effectivement. Vous parliez tout à l'heure des gens qui vous entourent et qui sont très importants, évidemment, dans votre environnement. Et puis surtout pour votre morale, c'est Didier, évidemment, Didier Varro. Un ami de 15 ans, il est journaliste. C'est un homme qui compte beaucoup pour vous, ça je le sais. Et puis votre frère, vous en parliez aussi avec émotion et affection, Anthony, Anthony Blanc. Alors tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, Olivia. Oui ! Je vais faire un peu mon coming out, mais c'est une amitié amoureuse parce que c'est quelqu'un qui est super séductrice, qui est super belle, qui est super intelligente. Bien sûr, je l'admire pour tout, pour ce qu'elle est en tant que femme et ce qu'elle est en tant qu'artiste, évidemment. D'abord, elle est extrêmement cash, c'est une fille qui ne dissimule rien de ses émotions. Quand elle aime ou quand elle n'aime pas, quand elle est en colère, quand elle est triste, quand elle est heureuse, ça s'exprime. C'est une vraie authenticité, une vraie sincérité qui se dégage d'elle. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est toujours dans la volonté de se dépasser, de sortir d'elle-même. Donc c'est extrêmement impressionnant. Elle s'est faite seule et elle a dû frapper à des bords, ce qui s'est parfois fermé, puis elle a insisté, puis elle a réussi. C'est la définition même du caractère trempé, quoi. Donc on ne la ramène pas devant Olivia Ruiz. Il y a un côté où elle va être très assurée, qu'elle va prendre une grande confiance en elle quand elle est sur scène. Et à côté de ça, elle peut vraiment douter, être très fragile aussi. Vous auriez vu dans quel état on l'a récupérée au moment où elle était au zénith de son succès. Elle est tellement dans l'autocritique que c'est très compliqué de lui faire prendre conscience qu'elle a été à un moment bonne, belle, magnétique, merveilleuse. Donc ça, c'est un petit défaut qu'elle a. Il faut apprendre à entendre qu'on a été bon, performant. Quand on vient du Sud, quand on vient de famille populaire, il y a comme une nécessaire justification en permanence de dire, voilà, je suis légitime, moi aussi j'ai ma place. Aujourd'hui, elle est légitime, mais c'est une quête permanente. Comme toute bonne méditerranéenne, elle a besoin d'orages pour exister, puisque le ciel bleu fait partie du quotidien, donc il faut créer les orages. Elle a un côté un peu marseillais des fois, où elle va en mettre quatre couches quand il y a une seule suffirée. Un jour, elle va vous dire que son histoire d'amour est finie, que c'est la cata, mon Didier, tout est mort, tout est cassé. Et puis, quinze jours après, tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout est toujours là, après, est-ce que tout va bien ? Ma sœur, je voulais juste te dire que l'album était une pure merveille et qu'il me tarde de le défendre sur scène avec toi et papa. Et puis de chanter Dora Menegrito pour tous les copains et la famille et puis surtout de chanter près du berceau de Nino. Gros bisous. Merci à Didier, merci à Anthony. On le dit quand même, Toine, donc c'est Anthony, il sort cet album, Entre la vigne et la mer, et vous apparaissez dans deux chansons. Dans pas mal de chansons, oui. Pas mal. Oui, c'est deux des hommes de ma vie, là. C'est un psy en plus, il est psychologue. Mon frère est psychologue clinicien, oui, et il travaille beaucoup avec de jeunes migrants. C'est ça, c'est ça. Vous avez dû l'embêter, là, parce qu'il n'aime pas du tout. Il est très timide, je le trouve très à l'aise, et il a raison. En plus, c'est vrai que je suis marseillaise, c'est vrai que j'ai une tendance à l'exagération. Est-ce que lorsque vous avez eu, quand même, durant ces années, devant un micro à la radio, exagéré aussi, est-ce que vous jouiez un peu avec le micro, avec l'antenne quand vous étiez sur la radio ? Ah bah oui, puis j'étais toute petite, donc j'aurais ajouté des caisses d'enthousiasme. Je vais vous demander d'aller vous asseoir devant ce micro, s'il vous plaît. Vous avez trois textes. Ah bon ? Oui. Alors un texte pour Fun Radio, en tant qu'animatrice, un autre pour Radio Nostalgie, et un autre pour Radio Marseillette. Oh, le meilleur, il est pour Radio Marseillette. Là où vous avez officié, pendant de nombreuses années. Et donc je choisis ou je fais les trois ? Non, il faut faire les trois. Ah oui. Alors il y a un petit jingle, évidemment, de l'en. Salut, c'est Olive, on est ensemble jusqu'à 11h, j'espère que vous êtes en forme. On va démarrer dans un instant, 40 minutes non-stop de Sound Dance Floor. Mais avant ça, on s'envoie le nouveau hit d'Olivia Ruiz, ça s'appelle Amanda Antel. Let's go ! Ça non, Fun Radio ? Quelle animatrice passe les chansons ? J'ai une gueule, pas de gueule, la statue. Chers auditeurs, j'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Avant que votre émission ne touche à sa fin, j'aimerais vous rappeler que le nouvel album d'Olivia Ruiz est dans les bacs. Depuis la mi-novembre, ça s'appelle Anne au corps aimant. Pourtant, l'amour, ça n'a pas toujours été simple pour la femme chocolat. C'était en 2003, elle nous chantait « J'aime pas l'amour ». Un autre tour ! Vous êtes bien sur Radio Marseillette 91.8FM. Quel plaisir de vous retrouver après tant d'années. J'ai fait mes débuts d'animatrice ici, de mes 6 ans à mes 14 ans. C'est donc tout naturellement que je vous propose d'écouter l'un des titres de mon nouvel album. En duo avec Didier Blanc et Toine, voici « Duerme Negrito ». Ça va, j'ai pas perdu la main ? Non ! Bon, vous pourrez toujours reprendre un jour ou l'autre. Ah, froid comme ça, Catherine, dis-donc ? Oui, votre boulot d'animatrice. Oh, mais ça me plurait. C'est marrant, c'est trois tons d'ailleurs. Un jour. Oui, oui, oui. Vous vous trouvez en accord avec quelle radio ? Avec Radio Marseillette, c'est une évidence, mais bien sûr. Vous savez qu'on les a appelés pour leur demander leur jingle. Génial. Ils ont dû être vendeurs. Ils le sont aussi ce matin. Olivia, je vous emmène les deux à nous. Oui, oui. Deux à eaux avec vous, Olivia Ruiz et des réponses du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans la vie ? 7. Le pire conseil qu'on vous ait donné dans votre métier ? On s'en fiche de comment tu chantes, montre tes belles cuisses. Le job que vous n'auriez jamais pu exercer ? Je l'ai exercé en été, mais ça m'a suffi. Technicienne de surface dans un camping. Olivier, si vous pouviez atteindre les 90 ans en gardant soit l'esprit, soit le corps de vos 30 ans, vous choisirez quoi ? L'esprit ou le corps ? Le corps. La pire question, quand on vous interpelle, vous savez, dans la rue ? Vous faites quoi en ce moment ? Alors, vous avez arrêté la musique, on ne vous voit plus. Qu'est-ce que vous faites en cas de déprime ? Je mange du chocolat en regardant des séries, et puis maintenant en serrant mon petit bout dans les bras. La partie de votre corps que vous préférez ? Mes jambes. Vos vacances de rêve ? Cuba, señorita. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide ? Oui. Votre plus mauvaise habitude, la pire ? Fumer, mon capitaine. La dernière fois, Olivia, que vous avez pleuré ? La semaine dernière. De tristesse ? Oui. Comment appelez-vous le sexe masculin ? C'est hyper gênant ça, Catherine. À Nino, je l'appelle son petit oiseau. Est-ce que vous avez déjà succombé aux avances d'un fan ? Non. L'amour, Olivia, c'est mieux avant, pendant, après ? Les trois, si on se donne la peine de dépenser de l'énergie avant, pendant et après. On continue dans cet esprit-là avec une chanson tirée de l'album, mon corps, mon amour. Allez. Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains à leur part. Mon corps s'endort, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, c'est-tu le risque qu'il en faut ? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est à tourne, mon amour, et je s'enprendre en non-retour. Mon corps s'enferme, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo, plus que l'envie, je baisse dont je suis, ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis, rien ne dit ceci, mes chers et mon âme, quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps expire, mon amour, tes yeux se ferment sur ses atouts, mon corps disparaît, mon amour, je suis finie sans ton concours. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravour, mon corps se meurt, mon amour, car passe à lui, le tien reste sourd. Pas un credo, plus que l'envie, je baisse dont je suis, ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis, rien ne dit ceci, mes chers et mon âme, quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps se console, mon amour, il reprend vie contre un autre velours, mon corps me guérit, mon amour, j'aime quand il vibre sans détour. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors, revoir le jour. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors, revoir le jour. Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains à leur parcours, mon corps se gris, mon amour, c'est le risque qui l'entoure. Mon corps est à taux de mon amour, et je s'envoie dans mon retour. Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps expire, mon amour, et je s'envoie dans mon retour. Mon corps se meurt, mon amour, car face à lui, le tien reste sourd. Joli ! Bravo, bravo ! Merci à David Hadjadj, ainsi qu'à Vincent David et à Martin Gamay. Tous les trois, vous accompagnez, Olivia, ce matin pour ce titre tiré de votre album. Tout en intimité. Tout en intimité. Et semble-t-il, Patricia Caisse nous disait ça il y a quelques temps, elle disait que c'était presque plus difficile d'interpréter un titre comme ça dans l'intimité, du matin, plutôt que sur un zénith. Ben oui, parce que si on n'a pas un regard vraiment qu'on peut attraper comme ça, on est face à une masse un peu impersonnelle. Moi je trouve aussi que plus la salle est petite, plus c'est difficile. Il va y avoir un concert, alors là c'est assez étonnant, j'aimerais bien que vous m'apportiez des explications interactives, qu'est-ce que ça signifie ? Alors... On va tout choisir ? Oui, presque. Vous allez choisir grâce à une application qui sera téléchargeable une heure avant le début du concert. Donc vous choisirez ma tenue, vous choisirez celle des musiciens, vous choisirez les morceaux, on va dire quatre des chansons qui seront jouées le soir même, parmi une longue liste de chansons. Il y aura même une petite rubrique dans l'application qui s'appelle « Ton corps aimant se cache-t-il dans cette salle ? » Pour rencontrer un ami, ou plus qu'un ami, ou une amie, ou plus qu'une amie, on verra. D'accord, un lieu de rendez-vous en définitive. Ben c'est un peu un lieu de rendez-vous pour ma maman, qu'on sait. C'est les fans qui m'ont inspiré ça. Et alors s'ils vous disent « Non, non, pas de vêtements aujourd'hui ! » Eh bien, je crois que je ne vais pas me mouiller et je ne mettrai pas cette d'oeuf si impossible. Bon, ça se passe évidemment sur toute la France, sur tous les chemins de France, puisque vous serez dans toutes les régions, là. J'ai vu, vous serez évidemment aussi à Paris ? Bien sûr, à la Cigale, en février. Ça, c'est quand même des dates aussi importantes. Oui, et surtout que la Cigale, c'est juste à côté de chez moi. Et puis c'est là que j'ai fait le premier concert. Voilà, le premier gros concert à Paris. Voilà, ça va être des retrouvailles. Je voudrais saluer quand même l'artiste qui est exposée sur le plateau de Théo Café. C'est important, c'est une femme. Il s'agit de Sophie Chauchat. Elle expose jusqu'au 17 décembre au Centre culturel Le Colombier. C'est place Charles de Gaulle, à Ville d'Avray. Son travail est à Sophie Chauchat. Elle se situe entre réalité, dit-elle et onirisme. Sophie Chauchat, exposée sur le plateau de Théo Café ce matin. Demain, Olivia, c'est la dernière émission de l'année, 2016. Bien sûr, on retrouve les téléspectateurs en début d'année prochaine, déjà 2017. Et alors, on va revoir, vous savez, les grands moments, ce qu'on appelle le florilège. Alors, ils sont tous là, là. Vous les voyez, Philippe Mirabon qui balaie tous nos invités depuis septembre, dont Sting. C'était vraiment un type, enfin un homme formidable, un artiste très disponible. On a beaucoup, beaucoup aimé aussi ce moment. Mais tous les moments sont fantastiques parce qu'à chaque fois, évidemment, c'est différent. Vous savez nous mettre dans un drôle d'état qui nous fait probablement parler plus que jamais. Merci en tout cas, Olivia. Et c'est très agréable, c'est pour ça qu'on revient. Et de trois pour moi, je crois. De trois, oui. On attend vite la quatrième fois. Merci, chère. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et puis vous embrassez, vous savez qui. Allez, on se retrouve demain pour un best-of. Portez-vous bien, passez une très belle journée. L'émission consacrée à Olivia Ruiz, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr, sur notre site aussi. Et puis sur YouTube, notre chaîne. Passez une très, très belle journée. Au revoir. Puis on fait un petit selfie. C'est une petite amitié qu'on a prise. C'est pas mal, non ? Allez, à demain. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501